Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 mai, bienvenue à notre méditation. Nous sommes de retour donc à ces méditations dans le livre d'Apocalypse, après une courte pause pour participer à une conférence de pasteurs luso-brésiliens au Portugal. Nous sommes vraiment très contents, c'était l'occasion de revoir un ami, que je n'avais pas vu depuis des années, et qui apportait des paroles et des méditations très importantes à tous ces pasteurs du Portugal. Voilà, donc je voudrais continuer de parler de l'église du Christ Jésus dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6 et verset 10, « Il criait d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » Nous sommes ici dans le chapitre 6, dans les sept sceaux. 6-7, sept sceaux. Et dans ce sceau, ici, c'est le sceau qui parle en fait des âmes qui ont été martyrisées, c'est-à-dire des personnes qui ont souffert le martyre. Très intéressant que ces personnes sont en train de crier vengeance. Justice. L'injustice est quelque chose que Dieu ne supporte pas. Et toute injustice sera jugée un jour. Et l'église, ici, participe à cette économie divine en ce qui concerne l'établissement de la justice de Dieu dans le monde. Nous voyons cela aussi dans la prière des saints, dans l'Apocalypse chapitre 8, verset 3 et 5. « J'ai vu un autre ange, il se tenait sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Donc je vous rappelle que saint, dans le Nouveau Testament, parle des chrétiens, parle de l'église. « La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit dans son soie, rempli de feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. » Vous pouvez peut-être penser que tes prières servent à guérir la grippe, le Covid, ou n'importe quelle maladie d'une personne de votre paroisse, quelqu'un de votre famille. Peut-être que votre prière sert à que la paix puisse revenir dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays. Mais dans le livre d'Apocalypse, la prière sert à beaucoup plus que cela. Elle participe au plan divin même pour l'humanité. Elle participe à l'économie et même au jugement de Dieu sur cette planète. Donc cela veut dire que Dieu a donné une autorité à son église et qu'elle doit exercer cette autorité pendant ce temps ici sur la terre. Nous ne pouvons pas, par exemple, accepter l'injustice qui règne dans le monde. Nous pouvons prier, je pense, je crois, contre cette injustice. N'est-ce pas? On entend beaucoup parler de guerre en ce moment. Nous devions prier que Dieu fasse justice et que ces guerres s'arrêtent. Dieu n'aime pas l'injustice. Et on voit cela dans le livre d'Apocalypse. Ces gens ne sont pas gênés de prier ainsi, de demander au Seigneur que son jugement vienne sur la terre. Très intéressant et c'est le résultat de la prière des saints qui va provoquer ces jugements dans le chapitre 8. Dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 10, « Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père et ils régneront sur la terre. » Très intéressant de savoir que le Christ règne et utilise son église ici pour régner. On ne parle pas ici d'une institution. On parle ici d'un peuple. Pierre va utiliser aussi cette expression « sacrificateur pour Dieu », « royaume de sacrificateur » pour parler de l'Église. L'Église, c'est une nation sainte selon Pierre. C'est un royaume de sacrificateur. Nous sommes des princes et des sacrificateurs pour Dieu notre Père ici sur la terre. Dieu guérit les gens au travers des prières de l'Église, mais Dieu règne aussi au travers de l'Église. Le Seigneur exerce sa justice au travers des prières des saints. C'est ce qui est écrit ici. Et il s'agit ici, bien sûr, les saints ici, il s'agit de l'Église du Christ Jésus, de toute personne qui a été mise à part pour le Seigneur. « Et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. » Nous sommes dans l'Apocalypse 20, verset 4. « J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. » Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant mille ans. N'est-ce pas intéressant? Ils vont vivre avec le Seigneur. Bien sûr que mille ans ici est symbolique, comme tout chiffre est symbolique dans l'Apocalypse. N'est-ce pas? Sinon Jésus aurait sept cornes. Les cornes sont synonymes de pouvoir, de puissance. Et les yeux du Christ, les sept dont il a ici dans l'Apocalypse, montrent qu'il est omniscient. Très intéressant que dans ce chapitre 20, l'Église règne. Et dans le chapitre 22 aussi, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Régner pendant mille ans, régner au siècle des siècles. Et vous réfléchissez à ce que cela veut dire. Donc ça veut dire que quoi que ce soit sur terre ou dans la Nouvelle-Jérusalem, nous régnons avec Jésus. Nous régnons maintenant et nous régnerons dans l'avenir. Notez une chose importante. Dans l'Apocalypse, l'Église, elle peut être martyrisée, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été vaincue. L'Église du Christ ne peut pas être détruite dans l'Apocalypse. Elle est persécutée, mais même quand elle est persécutée, elle est victorieuse dans le livre d'Apocalypse et dans la réalité. Car l'agneau qui a été immolé, qui est assis sur le trône, va être cette Église pour les siècles des siècles. Ni bête, ni dragon, ni Babylone, ni personne ne peut séparer cette Église du Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501